L'essayiste québécois René Bergeron et de l'ancien commandant de la marine canadienne William Guicard, Manest fut également proche des défenseurs du crédit social. Au début des années 1990, il se consacre à la rédaction d'ouvrages complotistes sur le thème du nouvel ordre mondial et de conspiration ourdie par des sociétés secrètes, en particulier par les Illuminati. Il fonde l'Agence internationale de presse libre, AIPL, où il publie la plupart de ses « enquêtes ». Durant cette période, il s'était fait remarquer au Québec lors d'une entrevue avec l'ésotériste et ufologiste Richard Glenn dans le cadre de son émission. ÉSOTÉRISME EXPÉRIMENTAL Cet entretien révèle un homme obsédé par l'idée d'un gouvernement mondial à propos duquel il met en garde ses auditeurs et les incite à la méfiance. En 1995, il fait paraître un document intitulé « Les « Protocoles de Toronto », un livre fait selon le modèle des « Protocoles des Sages de Sion » où il dévoile l'activité secrète d'un groupe maçonnique, les « 666 », rassemblant tous les vingt ans les puissants de ce monde en vue de l'établissement du nouvel ordre mondial et du contrôle mental des individus. Ceux dix ans traqués par les hautes instances policières pour avoir trempé dans des « réseaux d'informations interdites », Mannest meurt d'une crise cardiaque le 5 décembre 1996. Depuis largement plagiés par beaucoup de pseudo-conspirationnistes, auteurs d'ouvrages médiocres, ils se reconnaîtront, il est oublié de leur bibliographie. Merci Serge Mannest pour ton travail et ton sacrifice qui nous a permis de dessiller nos yeux. Le gouvernement mondial de l'Antéchrist Il a été tiré de cet ouvrage Pour les amis de l'Anculu et du The Savoisien 25 Exemplaires sur Vlin Purphile La Fuma Numéroté de 1 à 25 Introduction Ce volume est le résultat, l'aboutissement devrais-je plutôt dire, d'une quinzaine d'années d'investigations dans l'univers des Illuminatises, du gouvernement mondial des Nations Unies, de la conspiration universelle de l'âge du verso, et des milieux politiques, économiques, militaires et médicaux internationaux. Les investigations, les compilations de documents et la rédaction du présent ouvrage eurent conduite d'une manière rigoureusement scientifique afin de constituer un rapport d'enquête journalistique. Ce volume n'est donc pas une conception religieuse ou spirituelle des événements passés, présents et futurs, car je ne suis pas un religieux, ni non plus une thèse quelconque rédigée dans le brut de défendre une certaine idéologie, et encore moins un traité prétendant avoir analysé un sujet donné d'une manière exhaustive. Ce volume, au contraire, est le détaillé suivi d'une enquête ne s'appuyant que sur les faits, que sur la réalité de diverses situations historiques et présentes. Par conséquent, les faits spirituels ou religieux qui s'en dégagent, ne sont nullement volontaires, mais plutôt le fruit, la conséquence directe, mais évidente de l'analyse et de la synthèse de tous les documents examinés. Et en ce sens, la question fondamentale qui fut le point de départ de tout ce travail, fut, c'est quoi au juste, le gouvernement mondial de l'antéchrist, la conspiration universelle de l'âge du verso. Au-delà des prodiges dus à l'usage d'une technologie qui mariera comme c'est le cas actuellement la matière au spirituel le plus abaissée depuis le début de l'humanité, bien en deçà de la dictature qui sera imposée de force à l'humanité avec tout son attirail de « police multinationale » et de « camps de concentration ou rééducation » à perte d'horizon sur toute l'étendue de la planète, « c'est avant tout il faut bientôt tout tard finir par se l'admettre sans emprunt et sans masque ». L'aboutissement brutal et irrévocable d'une « condition intérieure, historique préparée » est en route depuis plusieurs siècles. En premier lieu, ce fut l'humanité qui, en révolte contre Dieu, tenta de se construire son propre pouvoir. Ainsi la création plus que sanglante des « droits de l'homme » en fut « et l'aboutissement suprême » est l'une des prémices les plus indiscutables de la descente vertigineuse de l'homme vers le XXe siècle. Puis, après, ce fut l'humanité se voulant exister sans Dieu en tentant de se créer un monde nouveau, dépourvu de toute présence divine. L'avènement du règne de la « raison » et sa manifestation dans le « siècle des Lumières » demeureront les preuves les plus révélatrices de la glorification de l'homme pour l'homme. Enfin, aujourd'hui et en cette fin de XXe siècle, c'est l'humanité se voulant elle-même Dieu, la source incontestable de toute chose. Le simple individu, de nos jours, qu'il soit religieux ou non, prêtre ou laïc, croyant ou incroyant, a non seulement tout intellectualisé, y compris l'amour, mais encore, et surtout, il s'est totalement débarrassé de toute humilité, et a fini par nier toute condition de souffrance. Ce fut ainsi la création des sociétés de loisirs par et pour l'homme, l'émergence d'une nouvelle Église chrétienne, mais basée uniquement sur le rejet de la souffrance, et sur la glorification humaine de ses membres, et l'imposition intérieure et extérieure générale, d'une manière de penser et de ressentir implacablement scientifique, nouvelle manière d'être et de paraître de celui qui se veut maintenant et avant tout, l'homme-Dieu. Qu'on le regarde sous quelque facette que ce soit, et surtout malgré et envers toutes les apparences extérieures, le pouvoir, le sens même de l'antéchrist est d'abord et avant tout, religieux, spirituel. L'antéchrist, somme suprême, d'une époque à l'autre, de toutes les fuites en avant de l'homme vers l'orgueil et la satisfaction volontaire de tous les appétits de sa nature humaine au détriment de l'esprit de sacrifice envers son Créateur, est ici, le reflet évident de la volonté intérieure des peuples pour leur déification. En d'autres mots, il est celui qui arrive pendant que l'autre quitte, il est le « désiré » des peuples et des nations tandis que l'autre, le Dieu des chrétiens, celui de la rédemption, en est l'ultime, rejeté. C'est le début de la « passion », le « temps des temps de la semaine sainte » pour toute l'humanité. Pour les non-croyants, ce temps sera aperçu comme étant celui du nouvel esclavage car sous les pas de l'antéchrist, tout sera nivelé, les nations et les peuples, des plus puissants aux plus démunis. Mais pour le tout petit nombre au milieu de la « nuit des nuits », ce sera le temps de la « nouvelle église », celle du silence, celle des martyrs, celle des catacombes. Pour tous ceux qui liront ce volume, et pour tous les autres qui ne veulent pas savoir, pour qui le « nouvel ordre mondial » des Nations Unies placées sous la gouverne de l'antéchrist est enfui la naissance d'une « nouvelle ère », pour l'humanité se débarrassant enfin de ses chaînes du passé, le problème dans très peu de temps ne sera pas de croire ou de ne pas croire en un seul Dieu, ni est bien plutôt de savoir s'il est encore possible de croire, uniquement de croire. Car ce qui ne fut un jour réservé qu'aux Sains et aux favorisés, les nuits de l'âme sans limite seront alors le lot de tous, des plus grands aux plus petits. Et sur toute l'étendue desséchée de la plaine, là où l'on avait élevé avec grand éclat le « château », l'or, et la « gloire », il n'y avait plus que solitude extrême et lamentation stridentes qui perçaient sans cesse la nuit ténébreuse. Serge Mahanest Le 4 janvier 1994 Première partie Historique des Illuminati Illuminati, illuminés, des hommes qui ont accepté le « plan luciférien ». Les Illuminati furent créés et organisés dans le but de mettre à exécution les inspirations reçues de Lucifer par des grands prêtres durant la performance de leur cérémonie cabalistique. Ce terme employé par les Manichéens cela même croyant que le bien et le mal sont égaux et, par conséquent, doivent s'opposer l'un à l'autre, fut par la suite repris par les roses croix. Les Illuminati furent fondés le 1er mai 1776 par un dénommé Weishaupt, alors âgé de 31 ans et professeur de droit à l'université d'Ingolstadt dans la région de Bavière en Allemagne. Celui-ci voulait greffer sur la maçonnerie ce « nouvel ordre », dont il se voyait être le maître incontesté. Sa philosophie de base était qu'il fallait détruire toute religion, toute société existante, et abolir la propriété privée pour les remplacer par un « nouvel ordre », sorte de paradis où tous les hommes seraient égaux, heureux, pouvant jouir sans entrave, ici et aujourd'hui, de tous les plaisirs de la vie. Les Illuminati sont des membres des loges du Grand Orient qui ont été initiés dans « l'ordre et la secte des Illuminati ». Ils sont un petit, mais puissant groupe qui se compose, à la tête, des banquiers internationaux, des industriels, des hommes de science, des dirigeants militaires et politiques, des éducateurs, des économistes, etc. Ce sont des hommes qui ont accepté le « plan luciférien » comme étant préférable à celui de Dieu notre Père, pour gouverner la création. Ils adorent Lucifer comme cela est requis par Weshaupt dans son livre « Moral et dogme », ils ne reconnaissent l'autorité d'aucun mortel excepté celle de leur chef. Ils n'accordent de loyauté à aucune nation. Ils sont en parfait accord pour la « continuation de la conspiration luciférienne » afin d'empêcher l'application du « plan de Dieu » pour le gouvernement de la création. Ils complotent pour obtenir le contrôle absolu de ce monde et de tout ce qu'ils renferment. Ils utilisent tous les mouvements subversifs pour diviser les populations en différents camps opposés, sur les questions politiques, sociales, raciales, économiques et religieuses, puis ils les arment, les font se battre entre elles, et les poussent ainsi à se détruire mutuellement. De cette manière, ils espèrent pousser l'humanité à adopter ce processus d'autodestruction jusqu'au moment où toutes les institutions politiques et religieuses auront été détruites. Puis, ils comptent couronner leur chef, roi despote, du monde entier, et, ainsi, donner corps et forces d'existence à la « dictature luciférienne » recouverte du « despotisme satanique ». Le processus dévoilé ici est celui non exprimé de « l'échelle inversée », plus l'on croit gravir les échelons du succès, plus en fait, on se rapproche de sa chute désespérée, processus opposé à celui de l'échelle divine où plus l'on est convaincu d'être au plus bas du dernier des échelons, en fait l'on se trouve au sommet. Dans ce processus de l'échelle inversée où tous les coups sont permis, chacun des participants à la course vers le sommet est toujours manipulé par un autre participant, mais en ayant toujours la conviction d'être le meneur du jeu, et ainsi de suite, de la base jusqu'au sommet. De plus, cette ascension dans l'illusion la plus totale ne peut-il s'accomplir que par le mensonge, l'hypocrisie, la dissimulation et la fraude, le chantage et le vol, l'intimidation et le meurtre, en fait, dans l'anéantissement, par tous les moyens possibles, de celui considéré comme étant le pire de ses adversaires. Ici, la base du triangle infernal enseigné à partir de l'école primaire est encouragée tout au long de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte est celui de la division, de l'opposition sans limite des individus entre eux, ceux étant dotés de facultés intellectuelles par rapport à d'autres moins favorisées, ceux provenant de milieux plus aisés par rapport à ceux plus défavorisés, ceux qui ressort en camps multiples et opposés les uns par rapport aux autres, ceux pour ou contre l'avortement, pour ou contre l'euthanasie, pour ou contre le divorce, pour ou contre le mariage des prêtres, pour ou contre la tolérance des meurs, etc., etc., etc. Ceux qui complotent une révolution utiliseront tous les vices afin de briser les structures morales et détruire le respect personnel des personnes qu'ils veulent soumettre. Ils prêchent non seulement la subversion et l'idéologie de Marx, mais encore, ils enseignent aux jeunes l'inversion des commandements de Dieu en disant que l'histoire enseigne que des organisations ont utilisé même des dégénérés pour réussir, compléter et faire avancer leur plan. Ainsi, les Illuminati, en ayant tiré leur nom et leur doctrine de Lucifer ont, par conséquent fait leur, une croyance religieuse, celle ayant rapport au mal. De plus, ce sont eux qui professent, à l'intérieur des loges maçonniques qui l'ont soumise à leur fondement au X vieux siècle, une guerre de religion visant la destruction de Dieu, ce qui signifie la persécution des fidèles des trois religions monothéistes, juifs, musulmans et chrétiens de toute tendance. En outre, le choix de la date de l'heure. Fondation, soit celle du 1er mai celle-ci correspondant à celle choisie historiquement pour la fête du communisme international, et pour celle des travailleurs et du même coup une inversion volontaire du sens rattaché au mois de mai, celui-ci consacré à Marie dans l'Église catholique romaine. D'un autre côté, le choix de leurs membres parmi les banquiers internationaux, les industriels, les hommes de science, les dirigeants militaires et politiques, les éducateurs et les économistes, démontrent clairement leur choix pour la « raison », l'intellectualisme et le « pouvoir », par opposition aux humbles, aux pauvres et aux oubliés de tout genre faisant partie de la doctrine de la charité dans l'Église. Encore ici, on est confronté, par évidence, à un conflit d'ordre religieux. Le choix de leurs moyens, la division incluant le mensonge, la trahison, la délation. Et la lâcheté, le vol et le meurtre, la volonté ouverte et reconnue de l'utilisation de mouvements subversifs, donc illégaux par définition, impliquent un choix conscient et volontaire pour tout ce qui fut identifié, à l'intérieur du christianisme, comme faisant partie du mal, comme niant de plein fouet la base même des « on mendement de Dieu ». De plus, ces moyens furent plus d'une fois prouvés historiquement comme étant ceux ayant été utilisés par tous les révolutionnaires, tant ceux de la Révolution française que ceux du Communisme en Russie, en Chine et au Vietnam, par exemple. A remarquer que ces mêmes moyens furent aussi utilisés par les propagateurs du nazisme dans leur prise du pouvoir politique en Allemagne dans les années 1930, et que les prétextes utilisés par tous ces propagateurs, s'identifiant comme « porteurs d'une nouvelle ère » pour l'humanité, étaient tous les mêmes, se rattacher à l'exploitation de l'homme par l'homme, les exploités contre les exploitants, donc, il y a deux initiés en environ, barabas contre l'occupation romaine, même si dans ce contexte historique, il s'agissait d'une occupation étrangère, ce qui n'enlève rien à l'essence même du problème de base élaborée ici, celui du choix de la violence, de la lutte armée, de la révolte au... Dépend de celui de la charité ? Deux mondes parallèles, deux univers éternellement opposés l'un à l'autre. Enfin, ces mêmes moyens encouragés par les Illuminati aident mieux à comprendre, et à cerner ceux ayant été à l'origine de la tolérance à outrance de cette fin du XXe siècle, depuis les années 1960, tolérance de l'usage des drogues et de la sexualité, cette dernière sous toutes ses formes, tolérance de la contraception, de l'avortement et du divorce, de la destruction même, en fin de compte, des bases de la famille, de... L'éducation, donc de la société en général. Encore une fois, il ressort de tout ceci que les Illuminati ont bel et bien établi les bases d'une « guerre de religion ». Conseil des Treize, parodie de la dernière scène, le Conseil des Illuminatis Juifs comprend treize membres. Ce Conseil des Treize était, et... Demeure la tête, le corps exécutif du « Conseil des Trente-Trois ». En d'autres mots, celui-ci est... L'exécutif suprême des Illuminati. Ses membres prétendent posséder un savoir supérieur dans tout ce qui se rapporte à la doctrine religieuse, au rite religieux et aux cérémonies religieuses. Ils sont ceux qui ont conçu l'idéologie du matérialisme athée qui, pour sa part, fut publiée sous le titre « Le Manifeste du Parti communiste », par Karl Marx. A remarquer que ce Conseil des Treize représente en lui-même une sorte de parodie de la « dernière scène » du Christ avec ses douze apôtres. Encore là, force est de réaliser que l'on a encore affaire à une « guerre de religion ». Conseil des Trente-Trois Quant à ce « Conseil des Trente-Trois », il n'est, ni plus ni moins, qu'un genre de comité exécutif des loges du Grand Orient de la franc-maçonnerie. Ce même conseil se compose de capitalistes, de scientists et d'industriels de plusieurs pays. Illuminisme, le rituel des Illuminati C'est le nom donné aux cérémonies spéciales écrites par le professeur Adam Wechhoft de Francfort en Allemagne, cérémonie composée sous l'instigation d'hommes qui, en 1773, constituaient les grands prêtres du satanisme. Le rituel des Illuminati fut introduit dans la grande loge bavaroise en 1776, préliminaire devant précéder l'infiltration des loges du Grand Orient de la franc-maçonnerie de France, et cela, dans le but évident de mettre à exécution, de réaliser les plans prévus pour la « Grande Révolution française » qui était prévue pour se produire. En 1789 D'ailleurs, une version moderne de « La messe noire », le rituel fut introduit par le général Albert Pike en 1781. Agenture, agent-espion des Illuminati Ce sont des personnes exceptionnellement intelligentes que les Illuminati choisissent dès leur jeune âge le groupe Mansa par exemple qui l'éduque, puis endoctrinent dans l'idéologie d'un matérialisme séculaire. Par la suite, ceux-ci sont spécialement entraînés, puis rendus capables d'agir en tant qu'experts et spécialistes dans les coulisses de tous les gouvernements, tant légitimes que subversifs, aussi bien qu'à tous les niveaux du monde politique, économique et industriel, ainsi que celui des sciences sociales et du religieux. L'on pourrait inclure, ici, les diverses infiltrations tant au Vatican que dans d'autres églises chrétiennes qui ont eu pour conséquence entre autres, des changements profonds dans le contenu et l'orientation des doctrines de base depuis les années 1960. En exerçant un tel contrôle, ces « agents espions » des Illuminati peuvent ainsi persuader, ou même forcer, les exécutifs à adopter des politiques qui permettront de réaliser leurs plans secrets en vue de la constitution d'un gouvernement mondial pour lequel ils sont organisés, et même prêts, à usurper les pouvoirs. D'ailleurs, ce mot d'agenture ne signifie-t-il pas « l'organisation complète du corps des agents espions », « contre-espions », « maîtres chanteurs », « saboteurs », « personnages du monde souterrain » et n'importe qui d'autre se situant en dehors de la loi et permettant aux conspirateurs internationaux de faire avancer leurs plans et leurs ambitions secrètes. Certains « agentures » travaillent en vue d'établir un gouvernement mondial parce qu'ils croient que c'est la l'unique solution aux problèmes actuels dans la politique, le social et l'économique, entre autres. Par contre, d'autres travaillent à ce même but, mais dans l'optique de récompense à recevoir des Illuminati pour l'accomplissement de leurs tâches. Ces récompenses peuvent consister 1. Dans des fonds monétaires et des influences permettant l'obtention de postes de direction au sein de la politique, du commerce ou de l'industrie. 2. Dans des promotions rapides à l'intérieur de services gouvernementaux, diplomatiques, d'ordre civil ou militaire, etc. 3. Dans l'obtention de publicité, de prestige et d'honneur dans le monde des sciences sociales. 4. Dans l'acquisition de richesses et de sécurité sociale à l'intérieur des classes luxueuses de la société. Parmi ceux sachant qu'ils travaillent pour l'établissement d'un « gouvernement mondial » et ceux qui ne s'en doutent aucunement, beaucoup ne sont pas du tout conscients qu'ils travaillent pour un « ordre luciférien ». Pour la plupart, ils sont gagnés, néanmoins, à l'établissement d'un tel gouvernement futur. D'ailleurs, plusieurs ne cherchent même pas à savoir qui peut bien se cacher derrière une telle idée. Ainsi beaucoup n'ont même pas réalisé que toutes les organisations ayant des aspirations à l'internationalisme ont été organisées, financées, dirigées et contrôlées par les Illuminati depuis 1786. Guaïm, ce n'étant pas du groupe des Illuminati, ce terme, pour sa part, sert à identifier tous ceux n'étant pas du groupe des Illuminati, ceux qui, par conséquent, sont sans importance aucune. En d'autres mots, ce terme est utilisé par les Illuminati pour indiquer, pour reconnaître tous ceux qui sont marqués pour être soumis, indépendamment de leur race ou de leur foi comme « bétail humain ». Plusieurs sont portés à penser que ce mot que l'on retrouve dans les « protocoles des sages de Sion » signifie « gentil » ou « non-juif ». L'interprétation du mot dans les années 1920 à 1930 se référait plutôt à « bétail » et était utilisée alors d'une manière dégradante pour bien indiquer tous les peuples, toutes les races et toutes les croyances religieuses, le credo-symbole de toutes les sectes, tous ceux qui ne sont pas éduqués. Entraînés par les membres agentures appartenant aux Illuminati. 18. Impossible. Des hommes ne peuvent pas penser de cette manière. Les histoires de « conspiration » ne sont l'œuvre que d'un groupe restreint ayant peu d'influence et véhiculant des idées bizarres. Il y a toujours eu des exceptions semblables, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée et pour autant, etc. L'Église catholique, dans le cours de l'histoire, est celle qui a inventé ces histoires dans le but de se dentier plus de pouvoir politique et économique, etc. 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 Tout ceci me réfère, entre autres, à une émission diffusée à la radio d'État de Radio-Canada l'après-midi du jeudi 27 janvier 1994 où il était question d'inventions historiques et où la franc-maçonnerie et la famille Rothschild complotaient contre l'humanité, avec des tours de langage, et à coup d'erreurs historiques, manipulations éhontées de vérités historiques maintes fois prouvées, pourtant, avec une pédanterie toute intellectuelle dénuée de tout bon sens, l'interlocuteur a réussi à faire. Croire à Titi Auditoire d'après-midi, que la franc-maçonnerie était une institution honorable, au-dessus de tout reproche, et victime de calomnies fabriquées de toutes pièces par l'Église. Catholique. Vraiment, la bêtise humaine semble parfois ne pas avoir de limites. Que l'on comprenne bien ceci au départ, l'antéchrist n'est pas une invention, il fait partie de prophéties bien établies, et inscrites en toutes lettres dans la Bible. Le mal lui non plus, n'est pas une invention humaine, il fait partie de la base même de la foi, et se retrouve mentionné dans toutes les religions. Le nier, c'est du même coup faire preuve d'ignorance, voire même porter en soi de fortes tendances à la schizophrénie. Mort, le mal et l'antéchrist étant des réalités, qui ne sont pas à démontrer d'une manière élaborée dans le cadre de sept « essais », il est plus qu'évident que leurs esclaves existent, sinon l'humanité serait déjà un paradis depuis très longtemps. Car au cas où certains ne se seraient jamais posés la question, le mal, comme le bien, ne se propage pas seul, comme par enchantement. Us ont besoin, pour se perpétuer, d'un individu à un autre, d'une période historique à une autre, de personnes consentantes. Ceci étant dit, à moins de se répéter à l'infini pour n'aboutir nulle part, il est par conséquent évident, après des vérifications de documents, de recherches historiques diverses, d'en arriver à découvrir que oui, il y a bien « conspiration », à moins de se fermer volontairement les yeux par peur de devoir affronter une réalité difficile. Et, au centre même de cette « conspiration historique », ayant pour objectif l'établissement d'un nouvel ordre mondial, il y a des individus connus sous le nom d'Illuminati. Ceux-ci, sont regroupés à l'intérieur d'un petit groupe très restreint, mais aussi très puissant, la preuve en est, entre autres ce qui n'est pas un hasard que les enseignements et les idées de celui-ci furent le lot de tous les groupes révolutionnaires depuis 1789, de même que la base de tous les régimes totalitaires. L'exemple le plus éloquent à ce sujet est celui de l'U.R.SS avec ses 90 millions de nions depuis la Révolution de 1917, de même que celui de la Chine de Mao avec sa sanglante révolution culturelle. À l'intérieur même de l'idéologie de Lénine, ce n'acceptant pas à la lettre les enseignements communistes devaient être traités comme du « bétail », les millions d'êtres humains dont j'ai besoin pour faire mon expérience sociale ne valent pas plus à mes yeux que des millions de cochons d'Inde. Et la base même du « catéchisme communiste » s'exprime ainsi dans ses dogmes « La matière seule existe, l'homme est un animal technique, la religion est l'opium du peuple, Dieu, c'est le mal, la propriété, c'est le vol, l'autorité, quelle qu'elle soit, doit être abolie, la famille est un foyer de putréfaction bourgeoise, le mariage est une institution absurde et immorale. » Et Jules Guède, dans son « Essai de catéchisme socialiste » dira « Qu'est-ce que l'homme ? » L'homme est le dernier terme dans la série animale. Et le fondateur du communisme d'ajouter, entre autres, pour atteindre un but révolutionnaire. Tout est permis. Pour faire sans soi-disant bolchevique, il suffit d'un vrai communiste, à quoi on adjoint 39 criminels et 60 imbéciles. En ce sens, les paroles du franc-maçon marmontel sont des plus révélatrices, « On lui fera valoir, à la nation, et on lui fera dire ce qu'elle n'a jamais pensé. La nation est un grand troupeau qui ne songe qu'à pêtre et qu'avec de bons chiens, les bergers mènent à leur gré. » Impossible ? Historique des Illuminati, continuation de la conspiration luciférienne. « C'est uniquement en 1950 que j'ai percé le secret que les guerres et les révolutions qui surgissent, ici et là, et les conditions chaotiques qui en découlent, ne sont rien de moins que les effets de la continuation de la conspiration luciférienne. » Adam Weishaupt, professeur spécialisé dans l'enseignement de la loi canonique, avait renié le christianisme pour embrasser l'idéologie luciférienne pendant qu'il enseignait. À l'université de Ingolstadt, Bavière, Allemagne, dans les années 1770. En 1770, un prêteur qui avait organisé la maison Rothschild retint ses services pour réviser et moderniser les vieux « protocoles » écrit dans le but de donner à la synagogue de Satan « la domination ultime du monde » et imposer ainsi l'idéologie luciférienne sur l'espèce humaine, domination devant subvenir juste après le cataclysme social final. La Grande Révolution Weishaupt compléta son travail le 1er mai 1776. Le plan ainsi rédigé requerait la « destruction de tous les gouvernements et de toutes les religions existantes ». Cet objectif devait être atteint en divisant les masses, les populations nominées « Gwaïm », ce qui signifie « bétail humain » en camps opposés afin d'augmenter les tensions politiques, raciales, sociales, économiques et autres. Par la suite, ces camps devaient être amis, et un incident devait être provoqué pour les pousser à s'affronter et à s'affaiblir les uns les autres tout en détruisant leurs gouvernements nationaux et leurs institutions religieuses. En 1776, Weishaupt organisa et fonda les Illuminati dans le but de mettre ce plan, ce complot à exécution. Le terme « Illuminati » est dérivé de celui de Lucifer et signifie, entre autres, « détenteur de lumière ». Utilisant le mensonge, il recruta environ 2000 adeptes auxquels il exposa son objectif qui était de mettre sur pied un « gouvernement mondial » qui ferait des hommes possédant des facultés mentales supérieures, ceux qui gouverneraient le monde. Ce groupe de 2000 personnes formées par Weishaupt, à l'époque, se composait des personnes jugées être les plus intelligentes dans les domaines des arts et des lettres, de l'éducation, des sciences, de la finance et de l'industrie. Par la suite, celui-ci établira les loges du Grand Orient pour lui servir. Deux quartiers généraux secrets. Le plan révisé par Weishaupt exigeait que ces Illuminati suivent certaines prescriptions qui devaient les aider à réaliser leurs objectifs. Celles-ci peuvent se résumer ainsi. 1. Utiliser la corruption monétaire afin d'obtenir le contrôle de personnes occupant des postes élevés à différents niveaux de tous les gouvernements et des autres champs de l'activité humaine. Une fois qu'une personne influente tombait sous l'emprise des Illuminati par les mensonges et les supercheries, elle devait être gardée en esclavage par l'application de chantages politiques ou autres, de menaces de ruines financières, de scandales publics, d'attaques physiques, et même de morts, contre elles ou leurs proches. Les fondements les plus terre-à-terre de la pensée de Weishaupt furent très bien démontrés dans ces « règles de moralité des Illuminati », la fin justifie les moyens. Le bien de l'ordre des Illuminés justifie la calomnie, l'empoisonnement, le parjure, la trahison, la révolution, enfin tout ce que les préjugés des hommes appellent « crimes ». Ne cessons jamais de corrompre et de s'aimer le vice dans le peuple. Injectons le vice par tous les sens de l'homme pour qu'il en soit saturé. Nous avons entrepris la corruption en masse et cette corruption nous permettra un jour de coucher l'Église dans sa tombe. Notre but est la destruction du catholicisme. Et après certains tenteront de nous faire croire que la « conspiration » n'existe pas, qu'elle est le fruit d'une invention historique de l'Église ou bien d'esprit tortueux et malade. Mais cela devient ridicule lorsque l'on apprend, avec documents historiques à l'appui, que Weishaupt a bel et bien existé, qu'il a écrit ses textes, qu'il a été en relation directe avec la famille Rothschild et même financé par cette dernière, qu'il a fondé les Illuminati, que ceux-ci étaient composés par l'élite intellectuelle, que ces Illuminati ont infiltré les loges du Grand Orient de France pour en prendre par la suite le contrôle absolu, que ces Illuminati ont financé les penseurs de la Révolution française, ceux de la Révolution russe, et qui l'ont aidé à établir les bases du nazisme, et que leurs descendants, par le biais de la finance internationale et des Nations Unies établissent les bases d'un nouvel ordre mondial. En outre, tel que précisé par lui-même, Weishaupt a décrété que son but premier était la destruction pure et simple de l'Église catholique romaine, du christianisme en général, donc que la base même, la raison d'être première des Illuminati, était une « guerre de religion ». Impossible ? Le mal n'existe pas ? Et puis quoi encore ? De plus, une des nombreuses preuves démontrant la relation directe entre les Illuminati et les penseurs du communisme se retrouve exprimée dans ce texte d'un discours que Lénine prononça au IIIe Congrès Pan-Russe des Jeunesses Communistes, 1920, dont voici un extrait. « Toute cette moralité empruntée à des conceptions extérieures aux classes ou même à l'humanité, nous l'agnons. Nous ne croyons pas à la moralité éternelle, nous dénonçons le mensonge de toutes les moralités légendaires. » Est-il besoin d'ajouter que Lénine était un disciple des loges de Bavière ? L'une des nombreuses preuves, d'un autre côté, établissant une parenté indéniable d'illus le communisme et le nazisme, se retrouve non seulement dans la base de leurs écrits faisant ressortir que les moyens préconisés ont une seule et même source idéologique. Celle des Illuminati mais encore, dans les deux déclarations suivantes, en dépit de la profonde différence de leur base sociale, dit Trotsky, le stalinisme et l'hitlérisme sont des phénomènes symétriques. Par bien des traits ils se ressemblent de façon accablante. Entre les deux interlocuteurs, il n'existe aucune incompatibilité doctrinale, on ne comprendra rien au nazisme si l'on y voit un super bolchevisme, une quintessence de révolution, cette révolution allemande que Heinz prophétisait dès 1835 telle qu'elle s'est montrée, en la déduisant de la philosophie germanique, Hitler serait inconcevable sans Karl Marx et sans Lénine dont il pousse les théories à leur ultime aboutissement pratique. C'est ce qui le sépare de Staline, ce sont les intérêts. Monsieur Auguste Viatt, professeur à l'Université Laval de Québec, Canada, 16 novembre 1940 Le deuxième article défini par Weishaupt dans son plan révisé est exprimé ainsi. 2. Les Illuminati installés dans les facultés des collèges et des universités devaient recommander aux étudiants possédant des facultés mentales exceptionnelles et appartenant à des familles nobles ayant des tendances internationalistes. De se diriger vers un entraînement spécial dans l'internationalisme. Cet entraînement devait se faire à partir de bourses d'études octroyées à ceux qui avaient été choisis. Il devait être éduqué et endoctriné, si l'on préfère dans l'acceptation. De l'idée, que seul un « gouvernement mondial » peut mettre fin aux guerres courantes et aux tribulations. En outre, il devait être persuadé, puis convaincu, que les hommes possédant des facultés et des esprits spéciaux avaient le « droit de gouverner », ceux étant plus faibles qu'eux au niveau de l'intelligence parce que les Gouaïm ne savent pas ce qui est bon ou non pour eux, tant physiquement que mentalement, et spirituellement. Trois de ces écoles à vocation spéciale sont situées, l'une à Gordonstown en Écoche, une autre à Salem en Allemagne, et l'autre à Anna Vrita en Grèce. Par exemple, le prince Philippe, le mari de la reine Élisabeth d'Angleterre, fut éduqué à Gordonstown à la demande de son oncle, Lord Louis Moonbatten qui devint amiral de la flotte de Grande-Bretagne après la fin de la Seconde Guerre mondiale. 3. Les personnes influentes prises sous le contrôle des Illuminati, et les étudiants spécialement éduqués et entraînent, devaient être utilisés comme agenture, et placés derrière les scènes de tous les gouvernements en tant qu'experts et spécialistes. De cette manière, il leur serait alors possible de pouvoir aviser les directeurs susceptibles d'adopter des politiques qui pourraient, à long terme, servir les plans secrets des partisans d'un seul ordre mondial, de même qu'ils pourraient ainsi apporter la destruction ultime des gouvernements et des religions, tâche pour laquelle ils avaient été, ou élus, ou tout simplement nommés pour servir. 4. Les Illuminati devaient obtenir le contrôle de la presse et de toutes les autres agences qui distribuent de l'information au public. Les services de nouvelles et d'informations devaient être biaisés de sorte que les Gouaïmans n'arrivent à croire qu'un gouvernement mondial soit la seule et unique solution à tous leurs problèmes. Aujourd'hui, en 1994, ce contrôle de la presse nationale et internationale est largement acquis par les sociétés mondialistes et se reflète quotidiennement par ce qu'il est convenu d'appeler la « désinformation » du médium. Ceux-ci se vérifient dans l'information manipulée, camouflée, masquée, maquillée comme c'est le cas, d'une manière unilatérale dans la presse au Québec, Canada, où l'autocensure et le despotisme des directeurs d'information font la loi, et privent le public d'une éducation vitale pour son développement historique. Tous ces jeux de théâtre macabre dans l'information sont organisés de manière à donner au public au jour le jour, l'impression que celui-ci est informé sur ce qui se passe autour de lui alors qu'en réalité, les faits réels, et les causes cachées de ces faits qui modèlent sa vie, sa pensée, sa manière d'agir courante, lui sont volontairement cachées. En d'autres termes, pour garantir une stabilité politique, assurer une consommation, une ingurgitation économique absente de toute perturbation extérieure, l'on fabrique pour ce même public. Désabusé, en très haut lieu, un modèle de réflexion sur le monde qui l'entoure. Tout ceci a pour résultat premier de rendre les populations abruties, engourdies dans leurs mécanismes intérieurs de pensée, tout en les plaçant dans un état permanent de peur et de crainte de tout ce qui pourrait se situer en dehors de cette réalité qui leur est imposée. C'est ainsi, par exemple, qu'une réalité comme celle qui est présentée dans ce volume, soit une « conspiration volontaire pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial, par un groupe prestreint et très sélect, les « Illuminati », dont plusieurs se retrouvent au sein des Nations Unies, bien que cette même réalité repose sur des documents historiques et actuels indiscutables, paraîtra dangereuse, voire même totalement insensée pour la plupart, alors qu'un fait fabriqué de toutes pièces, est représentant peu ou pas d'intérêts, mais parce qu'il fut présenté d'une manière officielle par la télévision ou la radio nationale sera, pour sa part, considérée comme étant une vérité absolue et indéniable. À ce propos, le journal, le Spotlight, 300 independents av. Ce, à Washington D.C., aux États-Unis, rapportera, à l'intérieur des cinq prochaines années, soit donc de 1993 à 1998, l'industrie des médias de nouvelles et du divertissement sera composée de seulement un tout petit groupe de géants internationaux, incluant des corporations aux États-Unis et à l'étranger. Cette information provient d'une source sûre située à l'intérieur même d'un « méga-média », soit de Génie Collagière, ex-président et chef exécutif du Time. Selon M. Nicolas, les fusions en cours, les acquisitions et les unions d'entreprises agissent vite maintenant, de manière à créer l'émergence de ce que les critiques appellent déjà « le monopole des médias ». En d'autres mots, une presse mondiale créée par des intérêts mondiaux, à leur service, a pour fonction de répandre dans les populations l'idée de la nécessité d'un gouvernement mondial, une vaste et complexe machine à l'intérieur de laquelle les journalistes ne seront plus que de simples automates, que des « rapporteurs de nouvelles sans importance aucune ». « Point en fait », ajoutera, le Spotlight, le défunt Robert Maxwell, le baron anglais des médias, disait lui-même qu'éventuellement il n'y aura plus que 7 à 10 grandes corporations globales des communications. L'un des facteurs majeurs du monopole grandissant des médias est sans aucun doute l'émergence de l'unification de l'Europe, et de plus, la croissance des marchés pour les médias en Asie et dans le Pacifique. Les nouveaux maîtres des médias comptent beaucoup sur l'afflux des dollars dans l'Est, avec l'augmentation du commerce et l'exportation de l'industrie dans le but de revitaliser la publicité qui rapportera énormément le jour où les masses populaires orientales se tourneront vers leurs téléviseurs et leurs radios pour être bombardés par les discours éclairs concernant le « fast-food », la voiture rapide, et toute la panoplie des remèdes magiques provenant des compagnies multinationales des « médicaments ». En d'autres mots, une information contrôlée en fonction des intérêts des banquiers mondialistes. Et ici, on passe volontairement sous silence le potentiel politique immense d'une telle organisation. Et le « le spotlight » de poursuivre en ces termes. Ils ne sont pas des philosophes, ni des écrivains, ni des artistes, comme cela était le cas dans le passé, mais des financiers. Qui sont-ils, en fait, ceux qui sont à la tête de ces conglomérats internationaux qui décident quelles nouvelles vous lirez ou entendrez, quelle philosophie politique devrait vous être donnée à consommer, et surtout, ce qui doit constituer la culture définie par eux, c'est mettre des monopoles internationaux qui ont déjà pensé le futur de la planète pour vous. Dans les pays totalitaires, le gouvernement, l'élite dictatoriale est celle qui contrôle les médias, qui façonne la pensée de chacun. Mais aux États-Unis, au Canada et en Europe, l'on peut dire que ceux qui contrôlent les médias sont ceux qui, précisément, contrôlent les gouvernements, à plus forte raison, la manière de penser des populations des nations occidentales. Selon les analyses produites par le « Media Business Review », le journal trimestriel, qui fait autorité dans la surveillance de l'industrie des médias, les noms les plus puissants actuellement sur la planète dans le monopole global des médias sont par ordre d'importance, Time Warner et ANC. Bertelsmann, situé en Allemagne de l'ouest. Ses actifs financiers comprennent, aux États-Unis, Double D Books et les disques RCA. NewsCorp. LTD. Le château fort du média de Rupert Murdoch dont le réseau de Fox Télévisions se bat contre ABC, C, et NBC, Maxwell Communications Corp. Achète ça, contrôle 74 publications dans quelques 10 pays, Walt Disney Corp. Turner Broadcasting Corp. 75 pays à travers le monde ont accès au réseau de nouvelles par câble Turner, contrôle la bibliothèque de films MGM et RKO, General Electric, possède NBC, contrôle Capital GE et Kildi Peabody et ANC aux États-Unis, Sony Corp of Japan, et télécommunications baroblique United Artists Entertainment, possède la chaîne vidéo Blockbuster. Comme il est possible de s'en rendre compte, mais très en surface, le plan revisé par Weishaupt au XVIIIe siècle poursuit son cours, même en cette fin de XXe siècle. Et toujours dans la poursuite très diabolique de son plan, parce que l'Angleterre et la France étaient deux grandes puissances à la fin du XVIIIe siècle, il ordonna aux Illuminati de fomenter les guerres coloniales dans le but d'affaiblir absolument l'Empire britannique, et d'organiser ainsi la Grande Révolution qui devait, pour sa part, affaiblir l'Empire français, cette dernière étape ayant été prévue pour devoir commencer à partir de 1789. Un auteur allemand du nom de Zouac mis en volume la version révisée des « Protocols » par envoyé aux Illuminati délégués par Weishaupt afin de fomenter la Révolution française. Le courrier alors chargé d'apporter ce document aux Illuminati français fut frappé à mort par un éclair pendant qu'il traversait Rastibon sur sa route de Francfort à Paris. La police découvrit ainsi les documents subversifs, et les envoyèrent aux autorités gouvernementales concernées. A la suite d'une étude attentive des documents, le gouvernement bavarois ordonna à sa police de perquisitionner chez les nouvelles loges du Grand Orient organisées par Weishaupt. En 1785, le gouvernement bavarois mit les Illuminati en la loi, et ferma les loges du Grand Orient. En 1786, les autorités publièrent les détails de la « Conspiration ». Le titre anglais de ce document était « Les écrits originaux de l'Ordre et de la secte des Illuminati. » Des copies du document de la « Conspiration » furent envoyées aux dirigeants de l'Église et des États. Mais le pouvoir des Illuminati était déjà si grand que l'avertissement fut ignoré. Ce fut à ce moment-là que les Illuminati devinrent un « mouvement clandestin » baroblique « underground ». Weishaupt ordonna à ces Illuminati d'infiltrer les loges de la maçonnerie bleue, et de former une « société secrète » à l'intérieur même des sociétés secrètes. Seuls les maçons ayant démontré qu'il était de parfaits « internationalistes » et ceux dont la conduite prouvait qu'il avait apostasié donc qu'il avait renié Dieu pouvait être initié dans l'Ordre des Illuminatis. De plus, il frit décider que les conspirateurs utiliseraient, dans le futur, le masque de la philanthropie pour cacher leurs activités révolutionnaires et subversives. Cette mystification volontaire des Illuminatis décrétée par Weishaupt vers 1786 se Retrouve très bien décrite, ici, par W. Wilmschers, un haut dignitaire des loges, dans « The Masonic Initiation » P42, « Pour ceux qui désirent seulement une organisation sociale agrémentée d'un peu de cérémonial pittoresque et fournissant une occasion de distraction ou de distinction personnelle, la maçonnerie ne sera jamais plus que la formalité qu'elle a longtemps été et qu'elle est toujours pour beaucoup, et eux-mêmes resteront toujours dans l'ignorance de sa signification, de son but et de ses grandes possibilités. 44, et toujours dans le même esprit, c'est-à-dire que ces gens, même s'ils portent beaucoup de titres et d'avancements, ne vont ordinairement pas au-delà des « degrés » bleus, qui ne sont, d'après Albert Pike, un trente-troisième authentique celui-là, que le parvis ou l'antichambre du Temple. Oswaldworth avouera, pour sa part, dans « Le Livre de l'apprenti » P118, quantité de maçons s'imaginent connaître la maçonnerie, alors qu'il ne soupçonne même pas l'existence de ses mystères et de son ésotérisme. 46, et Albert Pike, dans « Morals and Dogmas of the Ancient and Accept Scottish Rite » P819, une partie des symboles y est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils les comprennent. Leur vraie explication est réservée aux adeptes, aux princes de la maçonnerie. 47, donc, les gens d'affaires, ceux ayant des positions sociales honorables, mais désirant un petit quelque chose de plus mystérieux pour briser leur propre solitude, et avoir l'impression d'appartenir à quelque chose de grand, ceux-là sont volontairement trompés, et ne savent pas qu'ils sont placés dans leurs positions honorifiques et administratives, qu'ils remplissent néanmoins efficacement et admirablement, simplement pour donner à l'ordre une sanction sociale et, pour mettre nos mystères en bonne grâce. 48, d'ailleurs, plusieurs maçons de bonne foi, au Québec par exemple, diront à tous ceux qui veulent les entendre, que leur loge est inoffensive, qu'ils n'ont rien à voir avec le Grand Orient de France. Pourtant, tous ces arguments de langage sincère n'enlèvent en rien à la signification volontairement cachée de la FM, mais qui pourtant, est totalement différente de tout ce qui leur fut raconté pour mieux se servir de comme par avant. La preuve, la signification réelle des 33 degrés de la maçonnerie, malgré ses apparences honnêtes est 1er degré exploitation vicieuse de la curiosité 2ème degré exploitation vicieuse de l'ambition 3ème degré exploitation vicieuse de l'orgueil 4ème degré glorification de l'athéisme et de l'anarchie 5ème degré mort à toute religion, l'athéisme obligatoire 6ème degré glorification de la vengeance 7ème degré glorification du mal 8ème degré guerre au bien 9ème degré guerre à la chasteté 10ème degré guerre à la loyauté 11ème degré guerre au droit social 12ème degré guerre à la propriété sociale 13ème degré tout à la corruption 14ème degré exploitation corruptrice des théories déistes 15ème degré exploitation corruptrice des pratiques déistes 16ème degré exploitation corruptrice du rationalisme 17ème degré exploitation corruptrice du patriotisme 18ème degré exploitation corruptrice du collectivisme 19ème degré glorification de la perversion 20ème degré perversion des masses populaires 21ème degré perversion par les passions et les appétits 22ème degré perversion des classes dirigeantes 23ème degré perversion des institutions 28ème degré glorification du naturalisme 29ème degré la négation du créateur 30ème degré glorification de l'hypocrisie 31ème degré parodie évilissante de la justice 32ème degré parodie évilissante de la légalité 33ème degré glorification de Satan 49 Y a-t-il une franc-maçonnerie inoffensive ? Non Y a-t-il des francs-maçons inoffensifs ? Oui Encore dans la continuité des événements de 1786, toujours est-il que la situation de l'Église et de l'État français se compliqua, parce que les dirigeants de l'Église et de l'État français furent avisés d'ignorer tous les avertissements reçus de la police bavaroise, la révolution française éclata en 1789 50, en 1829 eut lieu à New York une réunion pour les Illuminati présidée par un illuminisme anglais du nom de Wright. Ceux qui assistèrent à la réunion furent alors informés que les Illuminati projetaient d'unir les groupes nihilistes, ceux qui prônent la recherche de la liberté totale, sans contrainte aucune, et rejettent, du même coup, toute vérité morale, toute valeur et toute hiérarchie, et les athéistes, ceux qui ni l'existence d'un dieu personnel, avec toutes les autres organisations subversives, organisations visant à détruire l'ordre établi, le tout dans une immense organisation internationale devant être connue sous le nom de « communisme ». Cette force destructrice devait être utilisée pour permettre aux Illuminati de fomenter toutes les futures guerres et révolutions, un comité fut alors formé afin d'amasser des fonds en vue de financer cette nouvelle entreprise. Ainsi, une partie des fonds amassés aida à financer Karl Marx et Engels, à l'époque où ils écrivirent « Le Capital » et « Le Manifeste du Parti Communiste » à Soho, en Angleterre. D'ailleurs, selon la version révisée des « Protocoles », la vieille conspiration écrite par Weshaupt « Les Illuminatis devaient organiser, financer, diriger et contrôler toutes les organisations internationales et tous les groupes, en plaçant leurs agentures à des postes de commande dans les comités exécutifs ». Ainsi, pendant que Karl Marx écrivait « Le Manifeste du Parti Communiste » sous la direction d'un groupe d'Illuminati, le professeur Karl Reiter, de l'Université de Francfort écrivait « De son côté, ses antithèses » sous la direction d'un autre groupe d'Illuminati. Par conséquent, ceux qui étaient à la direction de la conspiration pouvaient utiliser les différences existant entre ces deux idéologies pour commencer à diviser des parties de plus en plus grandes de l'espèce humaine, en deux camps opposés, puis armer ces mêmes camps en vue de les faire se battre et se détruire l'un et l'autre, avec leurs institutions politiques et religieuses. Le travail commencé par Reiter fut par la suite poursuivi par un philosophe allemand du nom de Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844 à 1900, lequel fonda le niazgéisme. Le niazgéisme fut développé dans le « fascisme » et plus tard, dans le « nazisme », qui fut utilisé pour permettre aux agentures des Illuminati de fomenter, et la Première et la Deuxième Guerre mondiale. En 1834, le révolutionnaire italien Giuseppe Metzini fut choisi par les Illuminati pour être le directeur de leur programme révolutionnaire mondial. Il demeura à ce poste jusqu'en 1872. Le bulletin officiel de la Grande Loge de France, numéro D'octobre 1922, P. 235 ne rappelle-t-il pas quels sont les buts premiers de la franc-maçonnerie à travers le monde. Mes frères, laissez-moi seulement dire mon espérance que la FM, qui a tout fait pour l'émancipation des hommes et à qui l'histoire est redevable des révolutions nationales saura aussi faire cette plus grande révolution, qui est la Révolution internationale. La Révolution internationale est pour demain l'œuvre de la FM. Staline, le 20 mai 1938, au Présidium de l'International Communiste à Moscou ne disait-il pas la même chose. La reprise directe d'une action révolutionnaire d'envergure ne sera possible que si nous réussissons à exploiter les antagonismes entre les États capitalistes pour les précipiter dans une lutte armée. Ceux qui ne comprennent pas cela n'ont rien assimilé des enseignements du marxisme révolutionnaire. En 1840, le général Albert Pike fut amené sous l'influence de Metzini à cause de son différent avec le président Jefferson Davis au sujet des troupes indiennes accusées d'avoir causé des atrocités sous le couvert de la guerre légitime. Pike accepta alors l'idée d'un gouvernement mondial, et devint, plus tard, le grand prêtre de l'Église luciférienne. Entre 1859 et 1871, il fut celui qui mit sur papier, les détails d'un, plan militaire, devant servir de base pour l'organisation des trois, trois, guerres mondiales, et des trois révolutions majeures qu'il considérait comme étant nécessaires pour faire aboutir la conspiration à son stade final dans le cours du XXe siècle. Pike fut aussi celui qui organisa « The New and Reformed Pallidion Rite » lorsque les Illuminati et les loges du Grand Orient devinrent suspects à cause des activités révolutionnaires de Metzini en Europe. Il établit alors trois, trois, conseils suprêmes, l'un à Charleston en Caroline du Sud, un autre à Rome en Italie, et un autre à Berlin en Allemagne. Par la suite, il fit établir par Metzini, 23 sous-conseils, surtout dans des endroits stratégiques à travers le monde. Ces endroits furent les « quartiers généraux », les points centraux secrets du mouvement révolutionnaire mondial depuis lors. Bien avant l'invention de la radio par Marconi, des « scientists » qui étaient eux-mêmes des « Illuminati », avaient mis sur pied un tel système pour Pike et les chefs-directeurs des différents sous-conseils afin de leur permettre de communiquer secrètement entre eux. Ce fut la découverte de ces communications secrètes qui permirent à des officiers du service d'intelligence de comprendre comment des événements, en apparence sans lien entre eux, avaient pris place en même temps et avaient aggravé des situations au point de les transformer en guerres et révolutions. Le plan de Pike pour provoquer les trois guerres et les trois révolutions mondiales était simple. Il requérait que le communisme, le nazisme et le sionisme politique, ainsi que d'autres mouvements internationaux, soient organisés et utilisés pour fomenter les trois guerres globales et les trois révolutions majeures. La première guerre mondiale devait se faire pour permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des Tsars en Russie et faire de ce pays le château fort du « communisme ». Athéiste Les différences entre T britanniques et les empires allemands furent mis ces en évidence et exagérées par les agentures des Illuminati afin d'être utilisées pour fomenter cette guerre. Une fois la guerre terminée, le communisme devait être érigé en vue de détruire d'autres gouvernements et affaiblir les religions. La Deuxième Guerre mondiale devait, pour sa part, se faire à partir de l'exagération des différences mises en évidence par les Illuminati et existant déjà entre les fascistes et le sionisme politique. Cette guerre devait se faire de sorte que le nazisme y serait détruit au profit de l'accroissement de la force du sionisme politique, c'est ce qui, par conséquent, devait permettre, selon le plan de Pike écrit dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'établissement de l'État d'Israël en Palestine. Durant cette même guerre, le communisme international devait, de son côté, s'accroître de manière à devenir aussi fort que les nations chrétiennes réunies, c'est-à-dire l'Occident chrétien, à l'Ouest. Arrivé à ce point de croissance, le communisme devait être retenu, tout en étant gardé en échec, jusqu'au jour où il devait servir pour la réalisation du « cataclysme social final ». Quelqu'un pourra-t-il nier, ici, que le président Roosevelt des États-Unis et le premier ministre Churchill de Grande-Bretagne se concertèrent pour mettre en application une telle politique ? Selon des informations de sources sûres que nous avons en main depuis 1991, il nous est possible de reconnaître que le « communisme » n'est pas mort depuis la « chute du rideau de fer » en 1989, mais qu'il s'est plutôt transformé sous un nouveau visage, avec un accroissement militaire et technologique sans précédent depuis 1917. De plus, cette transformation, cette « transmutation » devrions-nous dire plutôt, n'est que le paravent macabre cachant la mise sur pied du nouvel ordre mondial. En ce sens, il était prévu que le communisme, tel que connu jusqu'à cette date, disparaisse en apparence pour faire place à un semblant de démocratie. Ce temps de « fausse démocratie » devait permettre, pour sa paix, aux nouveaux dirigeants de l'Empire Rouge de 1. Céder un contrôle nominal de l'Europe de l'Est. 2. Encourager, en surface seulement, la naissance et l'éclosion de mouvements démocratiques en Europe de l'Est et à l'intérieur même de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. 3. Ouvrir le « rideau de fer » et détruire le « mur de Berlin ». 4. Permettre la réunification de l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ouest et affaiblir ainsi l'économie de l'Allemagne occidentale, et permettre, à l'extrême, l'émergence de tensions sociales et politiques intérieures. 5. Déclarer ouvertement la mort du « communisme », la fin de la « guerre froide » et la supposée disparition des partis communistes de l'Union Soviétique et d'Europe de l'Est. 6. Avec l'aide du KGB, purger l'ancienne « garde » et placer à l'arrière-plan de la scène politique, les communistes et les anciens collaborateurs communistes. 7. Changer ainsi le nom du « parti communiste » et déclarer que le communisme est mort en Russie. 8. Domine naissance à de nouvelles organisations démocratiques, mais contrôlées, par en dessous, par des communistes et le KGB. 9. Tenir des supposées élections démocratiques, mais manipulées et contrôlées, en réalité, par les nouveaux communistes. 10. Annoncer, à grand renfort de publicité, le démantèlement de la « police secrète », mais en renouvelant l'ancienne structure tout en lui donnant un nouveau nom et de nouvelles insignations. CIP fondamentaux, mais par contre, nous reconnaissons la nécessité de changements qui renforceront le socialisme. Et cette déclaration contemporaine rejoint directement cette autre déclaration, faite pour sa part, par le fondateur même des Illuminati, Adam Westhoft, il y a quelques 200 ans, « La faim justifie les moyens. Le bien de l'ordre des Illuminés justifie la calomnie, l'empoisonnement, le parjure, la trahison, la révolution, enfin tout ce que les hommes appellent crime. Selon d'autres informations que j'ai eues entre les mains, il ressort ceci. 1. Le supposé « pouvoir démocratique » en Russie sera balayé par un vent de conservatisme et de nationalisme sans précédent depuis octobre 1917. 2. Du jour au lendemain, tous les accords politiques et économiques signés avec la Russie seront reniés, en vue de provoquer une chute subite des cours boursiers partout dans le monde. 3. La Russie est renouvelée dans un « super nationaliste » socialiste, se servira du supposé échec de la démocratie et de l'économie de marché en Russie pour se lancer dans une attaque de fond, une nouvelle effervescence de propagande contre l'Occident et l'Amérique. 4. Se servant de ce nouvel appui idéologique, la Russie écrasera dans le sang tous les mouvements démocratiques de Russie, ce qui lui permettra ainsi de réussir le plus grand coup de son histoire, après avoir mis à découvert tout. Les opposants au communisme sous le couvert d'une pseudo-démocratisation, depuis les débuts de la perestroïka, il lui sera alors possible, sans presque aucun effort d'anéantir définitivement toute opposition à son projet initial d'un. Communisme universel. 5. Elle provoquera ainsi une renaissance de tous les mouvements révolutionnaires à travers le monde et provoquera la chute des gouvernements, par exemple au Sri Lanka, aux Philippines, en Uruguay, au Salvador, en Afrique. Du Sud, au Tchad, entre autres pour ne nommer que cela, de même qu'elle renouera ses liens jamais complètement abandonnés avec les groupes révolutionnaires de la Libye, de l'Angola, de l'Irak, de la Syrie, du Mozambique. Et reconsolidera ses liens avec Cuba et la Chine. 6. Avec son nouveau matériel militaire, elle reprendra de force toutes ses anciennes républiques intérieures, tout en y écrasant, avec l'aide du nouveau KGB, tous les groupes d'opposition. 7. L'effervescence révolutionnaire et les explosions, tant économiques que de violences politiques à travers le monde, provoqueront une instabilité politique et économique partout en Occident au point de provoquer la chute de plusieurs gouvernements nationaux et un éclatement de toute la politique du Moyen-Orient. 8. L'instabilité politique et économique mondiale amènera aux gouvernements occidentaux le prétexte de restriction des « droits et libertés » à l'intérieur de leur propre territoire, de même qu'une réorganisation des Nations Unies et des forces militaires multinationales. 9. Du jour au lendemain, et de préférence de nuit ou lors de l'occasion d'une fête, telle celle de Noé, ou de Pâques, mais à l'improviste, la Russie attaquera les anciens pays du Pacte de Varsovie et fera une forte poussée militaire sur l'Europe. 10. Cette poussée de la Russie aura pour conséquence recherchée de provoquer une émigration massive de la classe intellectuelle hors de l'Europe, à l'intérieur de l'enclave de l'Amérique du Nord, au Canada. 11. Cette émigration de l'élite européenne permettra sans entrave la consolidation des bases du gouvernement mondial, de même qu'elle rassemblera, en un point précis du monde, l'élite. Ce scénario prévu par les Illuminati pourra varier dans son application, mais en gros, il résume bien les étapes envisagées pour l'instauration, dans le chaos universel, d'un nouvel ordre mondial. Toujours selon le plan d'Albert Pike la Troisième Guerre mondiale fut pensée pour se faire à partir de l'exagération des différences, mise en évidence par les agentures des Illuminati, et existant entre le sionisme politique Israël et les chefs du monde musulman. D'après les plans écrits entre 1859 et 1871, cette « guerre » devait être dirigée de manière que l'Islam le monde est rebelle incluant le mahometisme et le sionisme politique incluant l'État d'Israël, par conséquent, les États-Unis se détruiraient l'un et l'autre pendant qu'au même moment, les nations restantes, et divisaient les unes contre les autres, mais sur l'issue de cette guerre, seraient forcées de se battre entre elles jusqu'à un état complet d'épuisement physique, moral, spirituel et économique. Le 15 août 1871, Albert Pike confia à Metzini qu'une fois que seraient terminées les trois « trois » guerres mondiales, ce qui aspire à mettre sur pied une « domination ». mondiales incontestées, provoqueront un des plus grands cataclysmes sociaux que le monde n'ait jamais connu. Pour renforcer ce qu'il avançait, il cita ses propres écrits références à même le catalogue des lettres conservées à la bibliothèque du musée de Londres en Angleterre. « Nous allons lâcher, libérer les nihilistes et les athéistes et nous allons provoquer un formidable cataclysme social final qui, dans toutes ses horreurs, démontrera clairement aux nations l'effet d'un athéisme absolu, origine de la barbarie et du désordre, ainsi que du tumulte le plus sanglant. Puis, partout, les citoyens obligés de se défendre contre les minorités mondiales de révolutionnaires, extermineront eux-mêmes ces destructeurs de civilisation. Par la suite, la multitude, désillusionnée avec la chrétienté, et dont les esprits déistes, laissés sans direction à partir de ce moment-là, demeurant tout de même anxieuses d'un idéal sans pourtant savoir à qui exprimer son adoration, recevra alors la vraie lumière à travers la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Cette pure doctrine de Lucifer apportée à la vue de tous est une manifestation qui résultera, finalement, du mouvement réactionnaire généralisé qui suivra. La destruction du christianisme et de l'athéisme, les deux, conquis et exterminés en même temps. Ces enseignements furent très bien appliqués par les communistes, « Il faut fusiller, fusiller et fusiller, » hurle Staline. « Fusiller 1, c'est terrorisé sans », enseigne Dzerzhinsky, fondateur de la Tchéka. « Même les amis, même les camarades doivent être terrorisés », prétend Iov, ex-chef des policiers russes. « Les communistes ne doivent pas renoncer à la terreur, nous étions des terroristes au début de la Révolution et même avant, et nous le resterons toujours », affirme Zinoviev, discours de Halley, 1920. « Nos cœurs doivent être de faire tremper dans les souffrances et le sang des soldats de la liberté », Krasnay Aganta du 30 et 1 août 1918. Quand Metzini mourut en 1872, Pike fit d'un autre chef révolutionnaire italien Adriano Lémy. Le successeur de celui-ci. Plus tard, Lémy sera suivi par Lénine et Trotsky. Les activités de tous ces hommes furent financées par des « banquiers internationaux » anglais, français, allemands et américains. Ajoutons ceci, en 1925, son éminence le cardinal Caro Y. Rodriguez, archevêque de Santiago, Chili, publia un volume dont le titre est « Le mystère de la franc-maçonnerie dévoilée ». Dans celui-ci, son émonence démontre comment les Illuminati, les Satanists et les Lucifériens ont imposé une société secrète sur une autre société secrète. De plus, il y exhibe une grande somme de documents qui prouvent, d'une manière plus qu'évidente, que même les maçons des 32 et 33e degrés ne savent pas ce qui se passe dans les loges du Grand Orient, ainsi que dans celles du rite paladien réformé et nouveau de Pike, et dans celles des loges affiliées d'adoption à l'intérieur desquelles les femmes membres de la conspiration sont initiées. En outre, il cite l'autorité de Margiotta pour prouver que Lemmy était un sataniste féroce et convaincu bien avant que Pike le choisisse pour succéder à Metzini. Ce fin uniquement après avoir été choisi qu'il fût initié dans la doctrine luciférienne des Illuminati. Deuxième partie Le plan des Illuminati Pour la domination du monde par Satan Le plan aux mille visages, l'enfer sur Terre, le « protocole des sages de Sion », le projet, le plan à long terme, le complot, la conspiration, quel que soit le nom par lequel il peut être identifié. Celui-ci est une seule et même trame mise sur pied par un petit groupe d'hommes, immensément riches, extrêmement rusés et astucieux, possédant une extrême influence, et utilisant l'or, les mensonges, les supercheries pour renverser, et pervertir l'espèce humaine. Il les Illuminati utilisent la promesse de la richesse, de la luxure, des plaisirs charnels pour séduire, et attirer les hommes loin de Dieu pour les subjuguer au pouvoir de Satan. Ici, les « sages de Sion » se réfèrent aux Illuminati. Quant au « protocole », ce terme se réfère au registre, aux archives originales de la conspiration par laquelle les Illuminati ont l'intention d'utiliser les internationalistes de tous genres, de toutes catégories afin de réaliser leurs ambitions secrètes de former une « dictature mondiale ». L'on pourrait résumer à environ une dizaine de points différents ce qui compose la base des Illuminati et de leur plan. 1. Les membres des Illuminati sont tous des internationalistes. 2. Les Illuminati ne donnent allégeance à aucun souverain, aucun gouvernement, excepté à la tête même de leur propre secte. 3. Les Illuminati n'adorent aucun autre Dieu que Mammon. 4. Les Illuminati acceptent Satan comme étant, pour eux-mêmes, le « chénon », manquant entre eux et leurs dieux, Mammon. 5. Les Illuminati n'accordent de loyauté à aucune nation, aucun gouvernement. 6. Les Illuminati ont un seul but. 7. Le « but » des Illuminati est d'obtenir le contrôle, le pouvoir absolu sur toutes les richesses, les ressources naturelles, et la main-d'œuvre du monde entier. 8. Pour atteindre ce « but », les Illuminati travaillent sans cesse à diviser les populations, à élever les hommes les uns contre les autres, en encourageant les oppositions, les différences entre les groupes ratios, les nationalités, les religions. 9. Ensuite, les Illuminati portent ces groupes à se battre entre eux, et à s'affaiblir dans le but de les assujettir tous plus facilement. 10. Puis, le jour où, selon eux les Illuminati le temps, leur temps sera fatalement arrivé, alors ils n'hésiteront pas à imposer aux hommes de la Terre, une forme de « despotisme satanique », sous le couvercle, d'un gouvernement mondial, régi par un seul chef, le suprême dictateur. Quant au « plan » des Illuminati, quelques-uns des articles qui le composent suffisent pour nous donner une idée assez exacte de leur philosophie de base. 1. Article 1, Paragraphe 2, L'antisémitisme est indispensable pour nous dans l'administration du plus petit de nos frères. 2. Article 15, Paragraphe 1, Quand nous hériterons de notre royaume à l'aide de coups d'État préparés partout pour la même journée, une fois achevée la chute morale et physique de toutes les frimes existantes de gouvernement, nous nous ferons le devoir que, contre nous, des choses telles que des complots ne puissent plus exister. Pour cela, nous tuerons sans pitié qui que ce soit qui prendra les zones en vue de s'opposer à l'établissement de notre royaume. N'importe quelle sorte de nouvelle institution, ou quoi que ce soit ressemblant à une société secrète, sera aussi punie de mort, et les sociétés qui existent en ce moment, et celles qui nous servent, ou nous ont servi, nous devrons les envoyer en exil dans des continents situés loin de l'Europe. 3. Article 2, Paragraphe 5, À travers la presse, nous avons acquis le pouvoir d'influencer tout en demeurant dans l'ombre. 4. Article 1, Paragraphe 12, Notre droit repose dans la force. Le mot « droit » est une idée abstraite qui ne prouve rien. Les rois furent détrônés parce qu'ils régnaient d'après le droit divin, et par hérédité. Il fallait les remplacer par des républiques et des présidents. 5. Article 10, Paragraphe 13, De manière à ce que notre plan puisse produire des résultats, nous devrons organiser en notre faveur, l'élection des présidents qui ont déjà quelque faute à se reprocher dans leur passé, ainsi ils représenteront des agents de valeur pour l'accomplissement de nos plans, et nous devrons investir le président du droit de déclarer, l'état de guerre, l'état des mesures de guerre. Nous justifierons ce dernier droit sur la base que le président, en tant que chef des armées du pays, doit les avoir à sa disposition. En cas de besoin pour la défense de la nouvelle constitution républicaine, etc. Ceux-ci ne ressemblent et ils pas à la manière dont le pouvoir politique est organisé aux États-Unis. 6. Article 1, Paragraphe 15, Notre pouvoir, sera encore plus invincible que n'importe quelle autre parce qu'il demeurera invisible jusqu'au moment où nous serons suffisamment forts pour qu'aucune ruse ne puisse jamais le dominer. 7. Article 6, Paragraphe 2, Qui ou quoi est en position pour renverser une force invisible? Et c'est précisément ce qu'est notre force. 8. Article 5, Paragraphe 11, Il n'y a rien de plus dangereux, pour notre cause, que l'initiative personnelle, de telles initiatives peuvent nous faire plus de tort que pourraient nous en faire des millions de personnes parmi lesquelles nous aurions déjà semé la discorde. Tous ces articles, même et par, confirment assez bien que les Illuminati issus de la pensée de Weishaupt sont prêts à tout pour en arriver à. 1. L'abolition de tous les gouvernements nationaux. 2. L'abolition de tout héritage, de tout patrimoine. 3. L'abolition de la propriété privée. 4. L'abolition du patriotisme. 5. L'abolition de la maison unifamiliale, et de la vie familiale en tant que cellule de laquelle provient toutes les civilisations. 6. L'abolition de toutes les religions établies et existantes, de sorte que l'idéologie luciférienne du totalitarisme puisse être imposée à toute l'humanité. Une fois accomplie la réalisation infernale d'un tel plan, une fois atteinte la phase finale de la conspiration, le gouvernement se composera du roi despote, de la synagogue de Satan, et de quelques millionnaires économistes et scientists qui auront prouvé leur dévotion à la cause luciférienne. Tous les autres devront être intégrés, par une insémination artificielle pratiquée à une échelle internationale, à une vaste conglomération d'une humanité métissée. D'ailleurs, Bertrand Russell n'a-t-il pas déjà affirmé, en fin de compte, « Moins de 30% de la population femelle, et 5% de la population mâle sera utilisée à début de reproduction ». La reproduction sera limitée strictement au type et au nombre requis pour combler les besoins de l'État. Le complot contre les Juifs, les boucs émissaires des Illuminati. Le protocole des sages de Sion baroblique ou Zion, les protocoles de Sion, ne furent pas écrits par un ou des Juifs. Les origines de la rédaction de ce document remontent loin, semble-t-il, dans l'histoire humaine. Par contre, son contenu, satanique, et l'usage que les Illuminati en ont fait depuis 1785 environ, démontrent qu'il s'agit bien du « plan de Lucifer ». Parce que la politique des directeurs des Illuminati est de travailler dans l'ombre, et de ne jamais permettre à quiconque, si possible, de les identifier ou de prouver leur relation avec les forces révolutionnaires, il fut décidé, en 1893, de transformer le document trouvé à Rastibon en 1785, de manière à ce que les soupçons soient portés plutôt sur les chefs du mouvement révolutionnaire juif en Russie que les directeurs même des Illuminati. Ainsi, en 1900, les Illuminati s'organisèrent donc pour transformer le plan original de 1785 afin que celui-ci serve mieux leurs bus et objectifs. Après avoir terminé les transformations requises pour porter le monde à croire que les Juifs complotaient pour obtenir la domination du monde en accord, surtout, avec le contenu politique faisant partie du « sionisme politique », les Illuminati s'arrangèrent pour que le « plan » soit placé entre les mains de Sergei Nilu, historien et écrivain russe des années 1900. Ce « plan » qui faisait état d'un « complot » organisé pour détruire, entre autres, toutes les formes de nationalisme, ainsi que la chrétienté, qui de plus « renfermait » comme ultime, celui d'obtenir le contrôle absolu de toutes les richesses, les ressources naturelles et la main-d'œuvre du monde afin de porter au pouvoir un « âge messianique », ce « plan », donc, fut tout d'abord publié par le professeur S. Nilu en 1905 sous le titre évocateur. « Le péril juif » de Jouichper, puis, par la suite, sous le titre tendancieux, « Le protocole des sages de Sion », écrit supposément par Victor E. Marsden, est publié à Londres en 1921 par la Briton Publicing Society. D'ailleurs, en 1893, lors d'une réunion, les directeurs des Illuminati avaient décidé de se servir du peuple juif comme « book émissaire » de leur plan. Ce fut pourquoi ils planifièrent, par financement secret, la guerre américano-espagnole de 1898 dans le but de donner à des Juifs le contrôle de l'industrie du sucre à Cuba, celle des Borses de 1899, dans le but de donner à ces derniers le contrôle des mines de diamants et des champs orifères africains, celle de 1904 qui opposa la Russie au Japon, mais ici, dans le but d'affaiblir le gouvernement des Tsars et l'économie russe afin de pousser le peuple, en 1905, à se révolter ce qui se produisit comme prévu, d'ailleurs. Ainsi, les Juifs étant blâmés comme étant les auteurs et les responsables premiers de la « conspiration mondiale », les Illuminati acquirent donc la certitude que la vague d'antisémitisme créée en France et en Russie laisserait au directeur des Illuminati le champ libre, sans être suspecté, pour poursuivre avec les plans prévus contenant les révolutions et les guerres prévues pour se produire au XXe siècle. L'esprit surnaturel du plan des Illuminati Plusieurs éléments nous permettent d'en arriver à la malheureuse conclusion que le plan travaillé par Weishaupt, et terminé le, 1er mai 1776, est plutôt d'esprit surnaturel, même satanique que simplement humain. Une dizaine de points furent retenus, entre autres, afin d'en mieux saisir la source réelle. 1. Le plan est parfait, et à date, il s'est déroulé dans une continuité que rien de naturel ou d'humain ne permet d'expliquer. 2. Les documents composant ce plan représentent bien une conspiration par laquelle Satan espère établir son royaume sur Terre. 3. Si celui-ci réussit tel que prévu, les chrétiens et les juifs, les Noirs et les Blancs, les Aryens et les Sémites, les Communistes et les Nazistes, les Socialistes et les Capitalistes devront tous tomber à genoux, et adorer la majesté satanique. 4. Les hommes obtiendront filialement la « paix » et la sécurité, du berceau à la tombe, mais l'apprécieront-ils, et en profiteront-ils pleinement. 5. Le ou les auteurs du plan disent clairement, qu'ils utiliseront l'antisémitisme pour en arriver à leur fin. 6. Les directeurs de la conspiration n'ont aucun favori en ce qui concerne les races et les nationalités. 7. Le ou les auteurs du plan sacrifieront les Juifs et les Gentils de la même manière. 8. Les directeurs des Illuminati reconnaissent que, depuis 1773, ils se sont servi du darwinisme, du communisme, du sionisme, pour poursuivre leurs ambitions secrètes. 9. Ces mêmes directeurs se vantent qu'ils agiront en coulisses, et qu'ils se serviront d'agenture, entraînés depuis leur naissance, afin d'agir en tant qu'aviseurs et spécialistes pour exécuter leurs ordres. 10. Depuis quelques deux cents ans, l'histoire a prouvé, plus d'une fois, que celui ou ceux qui ont rédigé le plan, ont réussi à diviser l'espèce humaine en camps opposés tout en poursuivant, en secret, leurs actions. 11. Juger un arbre à ses fruits, reconnaître la source d'une œuvre d'après ses réalisations et ses effets, arriver à comprendre un individu à partir de ses paroles, écrits et comportements, ce ne sont là que quelques-uns des moyens possibles pour saisir le sens et les origines d'une œuvre, quelle qu'elle soit. Si nous prenons ces mêmes références, pour les appliquer dans le cas de ce « plan », alors il est possible de dégager ceci. 1. Le « plan » encourage, promet même l'utilisation de la violence sous toutes ses formes, l'hypocrisie, le mensonge, la délation, le vol, la trahison et le meurtre pour arriver à ses fins. 2. Les créations du plan, entre autres, la révolution de 1789 en France, le communisme et le nazisme, pour ne nommer que celles-là, font ressortir, par leurs effets, l'application de tout ce qui fut identifié au « mal » dans toutes les religions de l'histoire humaine. 3. Le plan reconnaît sa volonté de diviser les hommes entre eux pour les pousser à s'autodétruire. 4. Le plan encourage l'action invisible, et non ouverte, ce qui l'identifie, encore une fois, dans sa volonté à se référer aux mensonges, à l'hypocrisie sous toutes ses formes, à la trahison, etc. comme mode de vécu. 5. Le plan reconnaît, ce qui d'ailleurs fut réalisé dans sa créature qu'est le « communisme », l'abolition de la démocratie donc de la liberté de l'homme, l'abolition de l'héritage et du patrimoine exemple, la Russie et la Chine, entre autres l'abolition de la propriété privée, du patriotisme, de la famille et de la religion. 6. Le plan encourage la force et la violence, l'usage de la terreur sous toutes ses formes pour s'imposer. 7. La version révisée du « plan » par Weishaupt. Weishaupt fut celui qui fonda les Illuminati, il reconnut son adoration à Satan, et l'utilisation du « culte à Satan » pour en arriver à imposer de force, sur l'humanité, un « nouvel ordre mondial » et l'usage de l'idéologie satanique, dans ses écrits et ses actions pour arriver à ses fins. Surtout, il clama la destruction obligatoire de la chrétienté, de l'Église catholique, de toutes les religions pour permettre l'instauration d'un gouvernement mondial. Etc. À moins de nous répéter sans cesse, il devient plus qu'évident, ici de la prépondérance du « surnaturel », ce qui ne relève pas de l'ordre naturel des choses, qui est en dehors du domaine de l'expérience, et échappe, par conséquent, aux lois naturelles, qui appartient au monde de la révélation et de l'extraordinaire chez Weishaupt, et à travers le contenu du « plan ». Enfin, répétons, s'il le faut, cette phrase, à qui est sincère, honnête, croire n'exige que peu, mais aux autres, aucune preuve, même les plus évidentes, ne sera jamais suffisante. Le plan Les 25 étapes du plan « Séductions et tribulations », ce texte, comprenant 25 points différents, fut lu dans son entier en 1773 par Mayer Rothschild, alors âgé d'une trentaine d'années, à 12 hommes parmi les plus riches et les plus influents de Francfort en Allemagne. Son but était de convaincre ces hommes d'unir leurs ressources pour financer le « Mouvement révolutionnaire » « Mundial World Revolutionary Movement » afin de gagner le contrôle ultime des richesses, des ressources naturelles et de la main-d'œuvre du monde. La réunion eut lieu, semble-t-il, là où fut fondée la maison Rothschild. 1. Gouverner par la force, parce que la majorité de tous les hommes est incline au mal plutôt qu'au bien, les meilleurs résultats en les gouvernant pourront être obtenus en utilisant la violence et le terrorisme, et non par des discussions académiques. Au commencement, la société humaine a été sujette à des forces brutales et aveugles qui, par la suite, furent changées en loi. Les lois sont uniquement la force déguisée. Il est donc logique de conclure que, par des lois de la nature le droit repose dans la force. 2. La liberté politique La « liberté politique » est une idée et non un fait. Tout qui est nécessaire pour usurper le pouvoir politique, c'est de prêcher le « libéralisme ». De cette manière, les électeurs, pour sauver une idée, abandonneront certains de leurs pouvoirs et de leurs prérogatives que les conspirateurs pourraient rassembler en leur main. 3. Le pouvoir de l'or Le pouvoir de l'or a usurpé le pouvoir des souverains libéraux depuis 1773, il y eut un temps où la foi gouverna, mais lorsque la liberté fut substituée à la foi, les peuples ne surent pas l'utiliser avec modération. À cause de ce fait, il fut logique d'assumer qu'il pourrait utiliser l'idée de liberté pour en arriver à la « guerre des classes ». Cela n'a aucune importance que le gouvernement établi soit détruit par des ennemis intérieurs ou extérieurs, tout simplement parce que le vainqueur sera obligé de recourir à l'aide du « capital » qui est entièrement entre nos mains. 4. La comédie politique, ceux qui désirent gouverner doivent avoir recours à la ruse et aux mensonges parce que les grandes qualités nationales, telles la franchise et l'honnêteté, sont des vies sans politique. 5. La force est notre droit, notre « droit » repose dans la « force ». Le mot « droit » est une pensée abstraite et ne prouve rien. J'ai trouvé un nouveau « droit » attaqué par le « droit » du plus fort et éparpillé aux quatre vents, toutes les forces légales, toutes les forces de l'ordre établies afin de reconstruire toutes les institutions existantes et devenir le seigneur souverain de tous ceux qui nous ont abandonné le « droit » à leur pouvoir, « droit » qu'il avait volontairement délaissé à cause de leur foi dans le « libéralisme ». En rapport avec cette date de 1773, il est important de noter, ici, qu'en 1770, un prêteur qui avait organisé la maison Rothschild retint les services d'Adam Weishaupt. Celui qui fonda l'ordre des Illuminati en 1776 et qui, après 1786, ordonna à ces derniers d'infiltrer les loges de la maçonnerie bleue et d'y former une société secrète à l'intérieur de sociétés secrètes. Il retint donc ses services afin de réviser et de moderniser les vieux « protocoles » pour en produire, le plan « ultime » des Illuminati dans le but de prendre le contrôle du destin de l'humanité. 6. Le pouvoir invisible, le pouvoir de nos ressources doit rester invisible jusqu'au jour où aucune mue, ni aucune force ne puisse nous le ravir ou le détruire. 7. L'usage du despotisme, uniquement un gouverneur despotique pourra gouverner la populace d'une manière efficace parce que, sans le despotisme absolu, il ne peut y avoir d'existence pour une civilisation qui était, non sous la conduite des masses, mais sous celle de leur guide. Le jour où les masses s'emparent saisissent la liberté dans leurs mains, cela tourne rapidement à l'anarchie. 8. L'usage de la corruption, l'usage de la corruption morale et de toutes les formes de vie doit être systématiquement encouragé par nos agentures pour corrompre la jeunesse des nations. Aujourd'hui, l'on pourrait y ajouter l'alcool, les drogues, la tolérance à outrance de la sexualité sous toutes ses formes, l'utilisation effrénée des méthodes contraceptives, l'abus de l'avortement, le rejet du mariage et la prolifération des divorces, etc. 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 Ce qui nous permet de mieux saisir la source réelle de tous ces problèmes reliés à la société actuelle du XXe siècle. Des agentures spéciaux doivent être entraînées en tant que tuteurs, laquais, gouvernantes, commis, et par nos femmes dans les lieux de perdition visités par les Guaïmes. 9. Abolition de la propriété, nous avons le droit de saisir la propriété par n'importe quel moyen, et sans hésitation si en le faisant, cela nous assure de la soumission et de la souveraineté au XXe siècle, les taux d'intérêts instables, les fluctuations des monnaies, les dettes nationales, la mauvaise gestion des fonds publics, l'inflation et le chômage provoqués, etc., sont autant de moyens se cachant derrière une façade de légalité pour saisir des propriétés, comme cela est le cas. 10. Dans le M.I.D. Ouest américain et dans l'Ouest canadien en 1994, au point qu'aujourd'hui, les banques et les trusts sont en train de devenir les plus grands propriétaires du territoire agricole dans l'histoire. 10. L'usage des slogans, dans les temps anciens, nous fûmes les premiers à mettre les mots « liberté, égalité, fraternité » dans la bouche des masses, mots répétés jusqu'à ce jour par de stupides perroquets des mots dont les prétendus aux messages appartenant au Guaïm ne pourraient pas comprendre le sens à cause de leur degré d'abstraction, de même qu'ils ne pourraient pas, non plus, en noter, ni la contradiction, ni en comprendre et saisir leur interrelation. Il n'y a pas de place dans la nature pour l'égalité, la liberté et la fraternité. Sur les ruines de l'aristocratie généalogique et naturelle des Guaïm, nous avons érigé l'aristocratie de l'argent. La qualification pour décrire cette aristocratie est richesse, abondance, qui dépendent de nous. 11. Théorie de guerre, ce principe décrit en 1773 a été utilisé par les États-Unis et l'Angleterre en 1939. Cela devrait être la politique de ceux qui fomententent les guerres, mais dirigent les « conférences de paix », à savoir qu'aucun combattant ne puisse obtenir de gains territoriaux. Les guerres devraient être conduites de manière à ce que les nations engagées dans le combat soient enfoncées plus profondément dans leurs dettes, de même que dans le pouvoir de nos agentures. 12. L'asservissement de l'administration, nous devons utiliser notre richesse pour choisir des candidats dans les affaires publiques. Les fonctionnaires, de nos jours, leur ressemblent étrangement qui seraient asservis, et obéissants à nos commandements de manière qu'ils pourraient être rapidement, promptement utilisés comme « pions » dans nos partis, par les hommes ingénieux et capables que nous désignerons pour opérer derrière les scènes des gouvernements en tant qu'aviseurs officiels. Les hommes que nous désignerons en tant qu'aviseurs auront été entraînés depuis leur enfance dans le but d'être en accord avec nos idées pour gouverner les affaires du monde. 13. Contrôle de l'information publique, notre richesse combinée pourrait contrôler toutes les issues de l'information publique pendant que nous pourrions rester dans l'ombre et nullement blâmés, malgré les répercussions dues à des publications de mensonges, de calomnies ou de diffamation. Chaque victime dans nos rangs doit se payer par un millier du côté des Guaïmons. 14. Le mensonge des agentures, en exécutant les criminels et les lunatiques après qu'il ait réalisé la préparation de notre « règne de terreur », nous pourrons alors nous montrer en tant que « sauveurs » des opprimés et champions des travailleurs. Nous sommes d'ailleurs intéressés uniquement dans ce qui est à l'opposé, dans la réduction du nombre, dans le massacre des Guaïmons. 15. Création des crises économiques, la création du chômage et de la faim, imposées sur les nias à cause du pouvoir que nous avons de créer des pénuries alimentaires, cela créera le « droit pour le capital » de gouverner plus sûrement encore que ce ne l'était pour la vraie aristocratie, ou par l'autorité légale des rois. En ayant nos agentures pour contrôler les masses, ces mêmes masses pourraient par la suite être utilisées pour nous débarrasser de tous ceux qui osent se placer à travers notre route en 1994, nous nous trouvons exactement dans cette funeste conjoncture, une augmentation fabriquée du chômage, les restrictions des libertés vers une augmentation de la criminalité et des tensions sociales et interethniques, une instabilité politique provoquant, de son côté une instabilité économique, la légalisation, par les populations, de la contrebande sous toutes ses formes par la création de réseaux parallèles de distribution de biens de consommation, une poussée des gouvernements vers l'extrême droite, le conservatisme à outrance et l'exagération du nationalisme, la croissance du « fascisme » dans la création de « corps policiers communautaires » versus le développement de groupes de travail communautaires, l'utilisation des prisonniers à des tâches publiques, construction de routes, de prisons, de camps. Et la transformation des démocraties en « dictatures nationalistes » etc. 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 Ces infiltrations de la franc-maçonnerie continentale, notre but serait de prendre avantage des facilités et du secret que la franc-maçonnerie nous offre, de cette manière, il nous serait possible d'organiser, à l'intérieur même de la franc-maçonnerie bleue, nos propres loges du Grand Orient, avec l'intention bien arrêtée de poursuivre nos activités subversives, mais tout en cachant la vraie nature de notre travail sous le couvert de la philanthropie comme les œuvres de bienfaisance. Et les soirées mondaines, par exemple. 17. L'usage des promesses Nos agentures devraient faire les promesses les plus somptueuses aux masses, en utilisant des mots aujourd'hui, slogans, tels que « indépendance » et « liberté », les Guaïmes pourraient être excités sur une telle lancée de ferveur patriotique, que nous pourrions même les pousser à se battre contre les lois de Dieu, et naturelles. D'ailleurs cette lancée dont on parle ici fut celle des révolutions depuis 1789 pour cette raison, après avoir obtenu le contrôle, nous pourrons effacer du « lexique de la vie », le nom même de Dieu. 18. Plan de guérilla urbaine Baroblique Guerre révolutionnaire, l'art des batailles de rue, un modèle pour le règne de terreur, tout cela doit accompagner chaque effort révolutionnaire, parce que c'est la route la plus économique pour amener les populations à une rapide soumission. 19. Utilisation de la diplomatie, nos agentures, déguisées en aviseurs politiques, financiers et économiques, pourront faire appliquer nos mandats sans craindre d'exposer ceux qui composent, la force secrète, ceux qui se cachent derrière. Les affaires nationales et internationales Par la diplomatie secrète, nous devons atteindre un tel pouvoir de contrôle que les nations ne pourront même pas en venir à une entente secrète sans que nos agents y soient déjà impliqués d'une manière ou d'une autre. 20. Banqueroute politique et gouvernement mondial, pour atteindre ce but, il sera nécessaire d'établir d'immenses monopoles, réservoir de telles fortunes colossales que même les plus grandes fortunes des Guaim, étant obligées de dépendre de nous pour s'agrandir, devront s'effondrer toutes en même temps avec le crédit de leur gouvernement le jour suivant la grande déconfiture, la banqueroute politique du siècle. 21. L'utilisation des guerres économiques, comment s'emparer des propriétés privées et des industries appartenant aux Guaim ? Par la combinaison de « taxes très élevées » et de compétitions déloyales, injustes, nous pourrons provoquer la ruine économique des Guaim en ce qui concerne leurs intérêts financiers nationaux aussi bien que leurs investissements. Sur le plan international, en augmentant les prix démesurément, les Guaims s'élimineront eux-mêmes des différents marchés. Cette élimination pourrait être complétée par un contrôle soigneux, précis des matières premières, par l'agitation organisée parmi les travailleurs, sur la base de réduction d'heures de travail et d'augmentation de salaire politique qui fut généralisée à outrance dans les années 1960 et qui alla en augmentation avec l'intrusion de plus en plus poussée de la technologie « Mais nous devons organiser nos affaires et contrôler les conditions de manière que l'obtention, par les travailleurs » de salaire plus élevé ne pourra en aucune manière leur profiter ce qui, en 1994, est le cas, car l'augmentation et la généralisation des problèmes économiques au sein des États poussent les classes moyennes à devoir commencer à utiliser leur capital pour être à même de conserver leur niveau de vie antérieur à la crise actuelle, de même que cette crise pousse cette classe à se départir, de plus en plus, de propriétés secondaires et autres avantages. De plus, les politiques gouvernementales et bancaires passées ayant presque forcé la classe moyenne à investir dans des « fonds de retraite » et ou des « fonds boursiers » ou même dans des « bons gouvernementaux » ont placé cette même classe dans une dépendance totale à tout perdre, du jour au lendemain à partir du moment d'un effondrement boursier global. 22. L'augmentation du nombre d'armements, l'augmentation des armements en vue de pousser les Gouaïms à se détruire entre eux, devrait être poussé jusqu'à un stade tellement colossal la Russie et les États-Unis, par exemple qu'en phase finale, il ne resterait plus dans le monde que les masses prolétariennes, et avec elles, quelques millionnaires dévoués à notre cause, mais suffisamment de policiers et de soldats vivants pour protéger nos propres intérêts. 23. Composition du « nouvel ordre mondial » Les membres de l'unique gouvernement mondial seraient nommés par le « dictateur ». Il prendrait ses hommes parmi les scientistes, les économistes, les financiers, les industriels, et parmi les millionnaires parce qu'en substance, tout se fera à partir de la question des « personnalités », en d'autres mots, ici, une « dictature fasciste mondiale ». 24. La corruption de la jeunesse Nos agentures devraient s'infiltrer dans toutes les classes, à tous les niveaux de la société et du gouvernement, dans le but de duper, de corrompre les membres les plus jeunes de cette société en leur enseignant des théories et des principes que nous savons être faux N'est-ce pas aujourd'hui le cas des systèmes d'éducation officiels partout en Occident ? 25. Lois nationales et internationales Les lois nationales et internationales ne devraient pas être changées, mais plutôt être utilisées telles qu'elles dans le but de détruire la civilisation des Guaïmes, et cela simplement en retournant le sens de celle-ci de manière à les plonger dans des contradictions d'interprétation. Dans un premier temps, ce travail de falsification nous permettrait de masquer le « sens premier de la loi », puis, dans un deuxième temps cacher le « sens premier de toutes les lois ». Notre but ultime étant, évidemment, de remplacer la loi par l'arbitrage. Tout. En respectant, autant que possible, le texte original dans la traduction de celui-ci, de l'anglais au français, nous avons tout de même pris la liberté pour ce qui a rapport au titre des 25 points d'utiliser un langage contemporain pour mieux en identifier le contenu, par rapport à notre époque, étant conscient que des termes, tels que guérilla, et des expressions, tels usages de slogans et guerres économiques ne faisaient pas partie du langage utilisé au XVIIIe siècle. De plus, toutes les phrases et explications situées entre « sont de l'auteur » et furent utilisées, encore là, pour mieux placer le contenu du texte de 1773 en rapport avec ce qui se passe à notre époque. De cette manière, il devient possible de voir comment un texte vieux de quelque 220 ans a été suivi, d'une époque à l'autre, jusqu'à modeler le tissu même de notre vie en cette fin de XXe siècle. Enfin, il ne faut pas oublier que ce texte même datant de 1773 fut revisé par d'autres illuminatis à d'autres époques. Conclusion, vous pensez que les Guaïm auront raison de nous par la force des armes, mais à l'ouest, nous avons contre cette éventualité, une organisation d'une terreur tellement effrayante que le cœur le plus robuste tremblerait, fléchirait. Le « clandestin », le métropolitain et la capitale « les » corridors souterrains, seront établis dans les capitales et dans les villes de tous les pays bien avant que ce genre de danger puisse nous menacer. Métro et bases secrètes souterraines Autant qu'il soit possible de le vérifier, le « plan » original de la conspiration se terminait là où il est terminé, ci-dessus premier paragraphe conclusion. Je suis convaincu que les documents qui ont abouti dans les mains du professeur Esnilu en 1901 et qui furent publiés en Russie en 1905 sous le titre « Le péril juif » sont une extension du « plan original ». Il ne semble pas y avoir de changement au niveau de la première section, mais des additions diverses furent faites, ce qui montre que les conspirateurs ont utilisé le darwinisme, le marxisme, et même le niagéisme. Plus important encore, des documents découverts en 1901 mettent à jour comment le sionisme fut utilisé à son insu. Il ne faudrait tout de même pas oublier que le sionisme n'a été organisé, en fait, qu'en 1897. Le « Péril juif », traduit par Victor Marsden, de son côté, fut publié par la Briton Publicing Society, à Londres, Angleterre, en 1921, sous le titre « Les protocoles des sages de Sion ». Dans ce dernier cas, il fut ajouté une somme considérable de matériel dû probablement au développement rapide de la conspiration internationale, le seul point de mésentente existant entre les documents publiés par le professeur Nilu et ceux publiés par Marsden provient uniquement des titres qui sont différents. Une fois que l'esprit de révolte contre les autorités aura été introduit dans les cœurs et les esprits des masses, l'effort révolutionnaire actuel sera réalisé sous un impétueux « règne de terreur » déjà préparé. Ce règne de terreur serait conçu par les « Chef des Juifs Illuminati ». En retour, ceux-ci auraient leurs agents infiltrés dans la très nouvelle franc-maçonnerie française venant de s'organiser, et établi à l'intérieur des loges du Grand Orient maçonnique, celui-ci devant à son tour être utilisé en tant que milieu révolutionnaire souterrain et instrument pour la conversion à la doctrine athéiste, dialectique et matérialiste historique. Amschel Mayer Rothschild termina son discours de 1773 en faisant ressortir que si des précautions appropriées étaient prises, personne ne pourrait jamais découvrir leur relation avec le mouvement révolutionnaire mondial. Certaines questions, à juste titre, peuvent être posées ici, à savoir, comment être assuré qu'une réunion secrète eut vraiment lieu en 1773 ? Si tel fut le cas, alors comment peut-on vérifier les points élaborés lors de cette réunion ? Les réponses à ces deux questions trouvent leur réponse dans l'incident survenu en 1785. En 1785, le courrier voyageant de Frankfurt à Paris, et transportant sur lui les détails des « plans » destinés aux mouvements révolutionnaires en général, ainsi que des instructions concernant la Révolution française déjà préparée, fut frappé par un éclair en traversant Rastibon, et mourut sur le champ. Les documents qu'il transportait tombèrent ainsi entre les mains de la police qui les remit, ensuite, au gouvernement bavarois de l'époque. Les instructions transportées par le courrier, provenaient des Illuminati juifs d'Allemagne, et étaient adressées aux grands maîtres des maçons du Grand Orient de France. Merci.